Chers amis avant tout, de l'honnêteté, de la transparence comme à notre habitude, bonjour David. Bonjour ! Alors je suis avec toi depuis 7h du mat', pas du tout 7h du mat', tout est fou. Tout est faux ! Nous sommes légèrement ivres encore du tournage des Champagnes avec Natoo et Claudia et Jonas. Effectivement, suite à la vidéo 20... Maintenant que j'ai bu, j'aime tous. Avec Natoo, on a décidé de faire des dégustations de Champagne. Ce qu'on vient de faire, c'était de lire ! On peut pas tirer le crachement ? Tirez le crachement ! Comme si elle pouvait pas le faire. Regarde bien la distance ! On peut pas tirer le crachement ! Ce sera le titre de la vidéo, je vous le jure. Est-ce que le Champagne est à l'avantage de ce format ? Ou précisément, on ne doit pas rire aux abonnés qui essayent de nous faire rire ? Je ne le sais pas. Je vous rappelle, on a fait ça déjà en live. C'est toi qui as fait ce format-là sur ton Twitch et c'était super bien. Extraille ! Viens les chaussettes se mouillent. Là, on le fait ici. En gros, on va prendre des gens sur le Discord qui ont été sélectionnés ces derniers jours et ils vont essayer de nous faire rire. Si nous rigolons, ils gagnent effectivement déjà de base un abonnement à Prime Vidéo parce que c'est une Sponso Prime, vous allez comprendre dans quelques instants. Mais surtout, un des cadeaux qui était écrit là. On a senti l'ivresse. Par exemple, juste si vous tombez là, vous gagnez rouge. Et c'est pas si mal. Non, on va écrire des choses. Des choses avec ce petit stylogramme. Une Sponso Prime Vidéo car nous avons participé à LOL qui ressort et ils disent LOL qui ressort qui me rend un peu fou. Un poil foudrage. LOL qui ressort un programme Prime Vidéo, la saison 4 est une très bonne émission. Oui, on a vu nous à l'heure où ça sort. Non, elle sort demain du coup pour vous quasiment dans quelques jours. Demain a priori. Nous, on l'a déjà vu. La saison franchement, elle est vraiment mortelle. Grâce à Jérôme Commander, Marina Foyce, Alison Wheeler, Audrey Lamy. Vous allez voir, les 4 ils sont extraordinaires. Je me jokeriserais bien la chatte. La saison, soyons honnêtes, n'est pas portée par vos deux loulous. Qui aussi stratégiques et compétiteurs soient-ils ou soit-on. On est restés discrets parce que sachez que ce contexte de LOL, il est pas facile. Il met un peu la pression. Quand t'as des Marina, du Jérôme, du Redouane et tout, t'es genre c'est pas le même écran que d'habitude pour nous pour faire rire. On a fait ce qu'on a pu. Vous verrez. Je tiens à dire quelque chose. Certaines personnes pensent qu'on perd très tôt dans l'émission. Mais en même temps, peut-être. Allez savoir. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Juste quand même, ne sous-estimez pas vos loulous. On est très content d'avoir pu offrir une certaine somme à nos associations. Toi, tu as choisi la maison des parents de l'hôpital Trousseau. Puisqu'il y a des parents qui attendent que leurs enfants soient guéris ou qu'ils soient en post-op. Et les locaux, malheureusement, sont vétustes. Et bien, la maison des parents, ça aide au confort des parents qui sont dans la tente. Et les salles sont sales. Les salles ne sont pas assez modernes. En me concernant, j'ai choisi l'association des petits princes que je suis depuis longtemps. Je suis très heureux de pouvoir participer un petit peu, donner un petit don. En parallèle, et c'était tellement logique de faire un épisode de Faites-nous rire. Pour faire la promo de LOL qui rissort. Le format Faites-nous rire est un format relativement connu aux Etats-Unis. Amixem, Thomas, Etienne, Yvan, Le Croo, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait en version physique. Mais nous, ce qu'on a fait en stream, et c'est cool, c'est une version audio. Parce que figurez-vous qu'en audio, il se passe des choses différentes. Dans la transmission de la blague, dans à quel point tu peux rire, c'est différent que de voir la personne. Nous, on peut être attrapé par des petites choses. Un mot, un... Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément une blague hilarante. Au contraire, qui peut nous avoir. On va noter et définir ensemble les cadeaux. On met un smic déjà ? On se met un smic de base. Il y a un smic de base. Si jamais quelqu'un de l'équipe rigole, attention, ça part le smic. On met un deuxième ? Non, arrête ! Voilà, je mets un deuxième smic là, et on met une switch ici. Il y a deux smic et une switch. J'ai quelque chose qu'on aime beaucoup, toi et moi. Un bec benzen. Un bec benzen, c'est dire que je réfléchis pas. Est-ce qu'on peut faire gagner peut-être une marmite le creuset ? C'est un peu cher, mais c'est un beau cadeau. C'est un peu stylé. Ah oui, c'est un beau cadeau. D'accord, mais c'est le dernier cadeau stylé. Un kurdon. Un kurdon, c'est évident. Qui sera suivi par un peu de tarama. Une dose raisonnable de tarama ? Merci. Merci à toi. Un coupe-ongle, c'est évident. On a une dose raisonnable de tarama. Et un coupe-ongle. Tu mettras un enjoliver. C'est validé un vinyle d'occasion de salsa cubaine ? Oui. Bien sûr. Un cheveu de Carlito ? Oui. Nos vœux les plus sincères pour 2024. Oh oui ! Oh oui ! Rien ! Rien ! Rien ! Très bien, rien. Un adaptateur, prise Europe, prise US. C'est horrible ! Si t'as pas prévu d'aller aux US, c'est de la merde. C'est parti pour le premier candidat. Bonjour Djibril Sissé. Quel âge as-tu et quel âge tu possèdes ? J'ai 21 ans et je possède à peu près 25, je pense. Djibril, qu'est-ce que tu fais dans la vie et de quelle région tu ne viens pas ? Oh non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ta gueule ! On s'est rigolé, c'est fini ! Mais Djibril t'a gagné ! Mais t'es en train de me niquer, là ! Djibril t'a gagné ! Mais de quelle région tu ne viens pas ? La blague, elle est basique ! Non, elle est vraiment pas si basique, elle est super bien ! Elle est basique de fou ! Mais nous ne tire pas une balle dans le pied ! Les gars, les gars, c'est un gag de Fab Caro ! Fab Caro qui est un génie absolu, vous le savez ? Tu connais Fab Caro ? Je ne sais pas, je n'ai pas. Je te l'ai montré chez moi littéralement. Tu n'as pas pris ton livre de Fab Caro quand je t'ai l'a offert. Tu ne m'as pas donné. Il était sur la table à l'entrée. J'avais vu. Non mais mec, en fait, ne nous mets pas autant en danger. D'accord. Je comprends qu'il faut divertir. Écoute, je ne nous mettrais plus en danger. Non, c'est dur. Est-ce que je n'ai pas tourné la roue ? Par contre, là c'est fait. Je suis désolé, là c'est fait. Ah mais là, il n'y a pas du temps. Tu as gagné Djibril. Djibril 6c, tu as gagné à l'octe. Djibril 6c, tu as gagné. Nous allons tourner la roue après que tu aies fait un cri de ta provenance. Je ne te cache pas Djibril que tu étais à deux doigts de gagner un smic. Mais tu remportes quelque chose de bien plus grand que ça. Tu gagnes un cheveu de Carlito, autrement dit rien. Oh non. Quoi ? Oh non ? C'est quoi cette mentalité ? Tu te rends compte un peu de ce que tu... Mais j'en voulais deux. J'en voulais deux en fait. Non mais j'en voulais deux. Tu en auras deux. Tu en auras deux. Tu auras deux cheveux de Carlito. Bravo Djibril. Il est passé pas loin. Bonjour à toi Zou. Underscore RF. Je ne tiens rien dans cette vidéo. Coucou. Alors je fais des petites imitations depuis quelques temps. Je pense que je peux vous en montrer quelques-unes. Vous me dites si ça vous plaît. Je vais en enchaîner. Salut, c'est Chantal Latou. C'est les grosses fêtes de Philippe Bouvard aussi ou quoi ? Ok. Peut-être celle-là, on va peut-être en faire une autre. Je vais essayer de imiter quelqu'un très bien. C'est un rappeur que vous connaissez bien. Je suis sur le périph d'un ma vago. Armand. Octogone direct mon émésis. Ok. Donc celle-là aussi peut-être que je dois faire... Peut-être bouffiner un peu... Je peux imiter aussi mon prof de musique du collège ? Monsieur Claude Rémy. Tu n'es qu'un bon rien Zouer. Tu ne réussiras jamais ta vie. Tout ce que tu sais faire, c'est imiter les gens. Tu n'arriveras jamais à rien avec ça. Sors, sors de ma classe. Tout de suite. Oh ! T'y arrive blanche ! Bravo ! Mais toi, t'es un monstre. Et si t'arrives toi, t'as failli me niquer dès la première seconde. Oh là là, les imitations. J'en ai d'autres en plus. Zou, t'as gagné mais on t'écoute. Ok, j'en fais d'autres. Je peux en faire une autre aussi. Alors, bon, vous ne le connaissez pas mais attendez. Ah non, c'était mon père. Il est parti avant que je naisse donc je ne sais pas. Oh là là, tu m'aurais eu là-dessus. On tourne la roue pour Zou. Allez. C'est la roue de la fortune. Un coupe-ongle ! Un coupe-ongle ! Zou ! Yes ! Tu gagnes un coupe-ongle mon Zou ! En plus, j'ai des ongles hyper longs ! Eh oui, on le sait ! Mais oui, putain ! Mais en plus, tu ne les avais pas coupés depuis des années, non ? Bah non, là, ils sont à 4 mètres, là. Mais bon... Mais c'est où ? 4 mètres, ça me paraît. Too much ! Il te sera envoyé via WeTransfer. Je préfère, ça prendra moins de classe. Et tu as gagné un abonnement après une vidéo. Oui. Merci beaucoup, les gars. Je suis librement. On t'embrasse ! Ciao ! A de vous voir sur le Chrysler. Bisous ! Sur le quoi ? Sur la Chrysler. Pour moi, sur une Chrysler Voyageur. Il est sur une bagnole pour moi qui se déplace dans la région parisienne. Oh, il était bien, lui ! C'est toi, Vianche ! Mais on était proche. Moi, sur le père, il m'aurait eu. Allez, on continue, on continue. Le prochain candidat sera une candidate. Salut à toi, comment vas-tu ? Tu t'appelles. À vous. Coucou, ça va ? Eh, veux-tu bien te présenter ? Pour le droit, je m'appelle Sébastien. Euh, je viens de Toulon. J'adore Toulon, de ouf. On écoute ta joke ! J'ai pas vraiment de joke, mais je vais vous lire une recette de fondant au chocolat, si vous voulez. Alors, pour faire un fondant au chocolat, il faut 100 grammes de sucre en poudre, 50 grammes de farine, 100 grammes de beurre, plus une noix pour le moule, 200 grammes de chocolat pâtissier, 3 œufs, c'est très important. Étape 1. Préchauffez votre peau à 180 degrés. Thermostat 6. Point. Dans une casserole, virgule, faites fondre le chocolat et le beurre poupé en morceaux à feu trinée. Putain, il a eu l'ENA ! Non mais merde, non ! Tu as réussi à faire rire l'ENA, Avou ? Cela dit, si je suis très vrai, j'y étais quasi. Mais merde, non ! La recette du choco... Non mais là, mec, on peut pas rire à chaque fois, par contre. Avou, est-ce que t'avais juste tout misé sur l'absurde de la recette ? C'est vraiment que la recette. C'est brillant. J'avais pas de bonne. Tu la mérites, franchement, je peux dire que tu mérites que tu vas gagner tout de suite et c'est moi qui vais tourner. Tout de bien fort. C'est parti ! Un adaptateur, prise Europe, prise US. Je sais pas si t'as prévu. Salut aux Etats-Unis bientôt mon gars ! C'est horrible. Mais t'auras un petit adaptateur que t'aurais pu te procurer tout seul sans problème. Est-ce que t'es content de ce cadeau mon pote ? Je suis déjà content de parler avec vous. C'est vrai, merci. Tout le cadeau, on va dire que ça passe après. Sache que tu gagnes un abonnement pendant un an à Prime Vidéo, qui est une super plateforme. J'ai déjà Prime Vidéo, mais je le repérerai à un ami. Et oui, ça me paraît d'oublier. Tu pourras le dire à quelqu'un tout à fait. Je dis ça à moi-même, hein. Il faut qu'on... Allez, on rigole pas au prochain. Qui a ri ? Blanche et qui ? Blanche et Léna ? Si vous rigolez trop ? Bah vas-y, c'est pas une autre fois que c'est drôle aussi. Bah si c'est pas une autre fois que c'est drôle, wesh Karn. Mais t'as vu le gars, il parle comme ça. Mamie Zazu, bonjour à toi. Quel âge as-tu ? J'ai 26 ans. Quand je t'ai vu la première fois C'était lors d'une visite à Cannes Moi qui viens d'un petit pays froid Je suis tout de suite tombée sous ton char 8 et bon 20 m'ont enivrée Et notre idylle a commencé Très vite on a sauté le pas Je suis venue vivre chez toi Pute 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 En fait t'es une grosse pute Ta terre entière Te passe au-dessus Mamie Zazu t'as fait rire McFly Qui nous a lui-même mis un peu la pression Mamie Zazu Mais tu fais une belle chanson et tu dis pute 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 Comment tu veux que je tombe pas ? Mamie Zazu bravo ! Pardon putain, non... Merci, merci ! Non 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 ça va pas ! Ah je suis contente ! Je me suis dit est-ce qu'ils la connaissent ou pas et tout ? Je suis contente ! Elle est connue cette chanson ? Oui c'est Laura Lone qu'il a chantée à incroyable talent Et qu'il a écrite et qui est incroyable Elle est très forte Laura Lone qu'on embrasse Mamie Zazu qu'on embrasse Je tiens à dire on l'a au montage Que McFly nous a dit Eh on rigole pas ! Pute 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 ! Bravo à toi Zazie Mamou Je tourne la roue pour toi ! Merci beaucoup ! Nos voeux les plus sincères pour 2024 ! Mamie Zazu on espère vraiment du fond du coeur Que tu passes une des meilleures années possibles Evidemment avec la santé Et puis les projets pro, les projets perso En amour, en amitié Que ça se réalise, que ça se passe bien pour toi Je te souhaite de te trouver De vraiment à chaque fois être de plus en plus toi même Que tu sois à l'aise Que tu sois bien dans chaque instant Que chaque moment soit une fête Et que les moments les moins faciles Et bah t'arrives quand même à les tourner en positif C'est tout ce qu'on te souhaite pour 2024 Je vous souhaite toute la même chose C'est magnifique et ça vient du coeur Voilà ce que tu viens de gagner Et franchement, ça a une valeur assez merdique Mais ça vient du coeur quand même Et tu gagnes un abonnement à Prime Vidéo Mamie Zazu bien sûr Oh c'est adorable de votre part Merci beaucoup ! Je suis désolé, écoutez-moi bien C'est la dernière fois que je flonche A partir de maintenant nous ne devons pas rire Bonjour à toi Asie Bonsoir ! D'où viens-tu et quel âge tu as ? Je viens du nord de la France Et j'ai 29 ans Exactement comme moi Asie Est-ce que ça m'intéresse ? Asie, quelle est ta blague ou ton contenu ? Alors, est-ce que vous connaissez la blague de la Ferrari ? Non, non Trop tard, elle est partie ! C'est nul ! Vous savez comment ça s'appelle le cul du schtroumpf ? Le Blu-ray T'as quelque chose en stock encore à nous offrir une petite blague ou pas ? Vous êtes beau ! Je te remercie Mais c'est assez vrai Non, c'était une blague ! Asie ! Tu aurais pu nous avoir mais nous allons te laisser Sur cette dernière très... Très bien, très belle tentative Très bien tentée Très bien tentée Prends soin du Pas-de-Calais et de tous les ch'tis Merci John, vous avoir vu c'était super Est-ce que tu as une couleur préférée ? Le Blouge, le bleu ! Ou le Blouge ? C'est vrai qu'il a failli nous avoir en Blouge, j'ai quitté Heureusement parce que Ferrari c'était pas fou Non non non, j'étais content qu'il fasse un truc vraiment pas drôle Oui Ça m'a fait du bien Salut Quentin, quel âge as-tu et pourquoi ? J'ai 21 ans parce que je suis sorti du cul de ma mère La vulgarité me descendre Moi aussi pareil Je viens ici car j'ai rencontré l'amour en fait J'ai écrit une petite chanson Je voulais avoir votre avis pour savoir s'il y avait une possibilité Que je puisse la pécho grâce à cette musique On t'écoute Ce rêve bleu C'est un nouveau monde en couleurs Où personne ne dit C'est interdit De croire encore au bonheur Nous partageons ce rêve bleu à deux Nous faisons ce rêve bleu à deux C'est bon, c'est bon Quentin ta gueule ta gueule ta gueule Quentin C'est bon T'as eu McFly Merde mais ce rêve bleu Le rêve bleu qui revenait il était odieux Ce rêve bleu c'est vrai Le rêve bleu putain enfoiré Quentin bravo non enfoiré Ohlala tu nous a eu à l'usure A l'usure il est allé nous chercher il a gratté le fond de la casserole Il faut pas qu'il gagne un smic là-dessus Non pas un smic sur l'un aveu bleu Tu gardes une marmite le creuset justement Tu gagnes une marmite le creuset Qui est pour le coup Sache que c'est une marmite d'une valeur d'environ 200-300 euros Quand même un très beau cadeau On en a une juste sous la main Bon là Là elle est Ah mais les gens Alors tout de suite au montage Rapidement Ce qui s'est passé Pour les gens Je peux pas pisser là-bas J'ai envie de pisser également Viens on fait pipi Allez je pisse dans le creuset Un point c'est tout C'est la marmite le creuset Est-ce que tu es cuisinier A tes heures perdues ? Euh non mais comme ça Je pourrais cuisiner votre crotte de nez Que vous m'avez envoyé T'as déjà participé à un stream Ou t'as gagné une crotte de nez n'est-ce pas ? Exactement J'avais chanté libérer délivrer Alors il faut arrêter d'accord Je me disais bien que je reconnaissais quelque chose Une marmite le creuset Sache que c'est une marmite très bien Si tu veux faire mijoter des plats C'est extraordinaire On sous-estime souvent les bienfaits de la cuisson douce La cuisson lente Je suis en train d'apprendre Et c'est vrai que c'est très fort Ah non mais moi j'ai cru Tu vas aller à l'intérieur du produit en fait Quand tu cuis comme ça Ah mais c'est extraordinaire C'est extraordinaire Franchement on te le conseille Et c'est un vrai beau cadeau pour le coup Je suis très heureux Parce que je suis très fan de vous Et c'est grâce à vous Que vous m'avez incité à me lancer sur Youtube Donc merci beaucoup pour tout ça Magnifique quelle est ta chaîne C'est QuentinGRD pareil ? Exactement Bravo à toi Continue ton plaisir sur Youtube Si ça te fait plaisir Pas forcément dingue au niveau de la formule Mais je pense que tu y as compris Un peu ce que je voulais dire Quel bonheur Putain l'enculé Il t'a eu hein Le SMIC n'est pas parti hein Non Est-ce qu'on peut dire que c'est bien pour le Watchtarium ? Que le SMIC ne soit pas parti Ouais ouais Bonjour à toi Mister Beast Coucou Quel est ton vrai prénom et ton âge éventuellement ? Alors mon réel prénom c'est Juliette J'ai 20 ans Et du coup je fais des études en audiovisuel On t'écoute On t'écoute Ok alors comme je vous l'ai dit Je fais des études en audiovisuel Mais ça coûte cher Donc je dois rembourser mon prêt Donc par conséquent j'ai un petit numéro de magie que je fais à côté Alors j'ai un paquet de cartes avec moi Et je vais vous demander de choisir une carte parmi les cartes que vous voyez là Ah merde il n'y a pas la caméra Bon tant pis Non c'est pas grave hein Il n'y a pas la caméra mais c'est pas grave Je vais vous demander de choisir parmi les cartes que vous connaissez Parce que vous les connaissez Et de pas me le dire Vous me dites quand vous avez choisi J'ai c'est bon J'en ai une aussi Est-ce que c'est le 7 de carreaux ? Oui C'est le 7 de carreaux ? C'est incroyable Ecoute moi Sur la vie de ma mère C'est pas vrai C'est pas vrai C'est dur On aurait dû écrire pour les gens Je vais pouvoir rembourser mon prêt grâce à Bah grâce à ce qu'on sait pas encore Si t'as un bec basène tu rembourseras rien Pas grand chose L'idée déjà d'un tour de magie juste en audio Sonore Marche très bien C'est une bonne idée de toute façon Si c'est un smic qui part on est cuit là Bah tu le payes toi de ta boîte Franchement oui Non c'est pas mon genre malheureusement Je vois pas la roue c'est terrible C'est quoi je vois pas je vois pas dites moi Tu vois pas là ? Si je vois Je vois C'est même pas palpable pour les gens Il fait perdre un smic sur un truc où On peut le croire ou non Mais non mais Comment j'aurais pu faker ça ? L'intérêt pour moi c'est pas de perdre un smic Pourquoi j'aurais fait croire aux gens que j'ai pensé au set de carreaux Si j'avais pas pile le set de carreaux dans la tête ? Tu viens de parler que t'avais un prêt à rembourser ? Un prêt de combien ? Je crois que c'est à peu près 40 000 Bon ça va pas t'aider beaucoup Mais ça va t'aider un petit peu C'est déjà bien Oui c'est déjà super Le prêt est fou Le prêt est fou C'est pas une école de ciné que tu fais C'est un cinoche que tu Non je sais Elle vient d'acheter une salle de cinéma qu'elle retape entièrement Ecoute tu as le montant du smic qui est environ de mémoire de 1398 je crois 1300 Bravo putain Mangou tu t'en sors mais là admirablement Ouais Je m'attendais pas à ça c'est super cool On t'embrasse Mangou Merci Il se passe des scénarii improbables Juste pour savoir Entre nous Qui ici me croit sur le set de carreaux ? Je vois pas l'intérêt que t'aurais T'imagines pourquoi j'aurais fait ça ? Salut alors je m'appelle Loïc Astolfi T'es Corse ? Ouais ouais j'habite sur l'île de beauté Je suis menuisier j'adore les Corses à la base Ça doit te plaire ça je suis menuisier j'adore les Corses Je suis menuisier j'adore les Corses Oui la Corse ça me plait beaucoup c'est très bien mais ça m'a pas eu Après moi je peux vous proposer genre des petites imitations si vous voulez Ouais ouais on t'écoute on est avec toi C'était une canette de Fanta Orange bien frais Après j'en ai une autre Boum Alors ça c'était Netflix Ça va vous ? Sinon Le petit ça va vous glisser Le petit ça va vous il est bien Après je peux faire aussi des imitations de personnes connues Salut c'est Nikos Après j'en ai une autre c'est en anglais c'est là Hello my name is Nikos Voilà après je suis pas drôle à la base comme moi On va te laisser The Tauch C'était bien essayé bravo à toi Merci d'être venu merci d'avoir tout donné Embrasse la Corse qu'on aime tant Embrasse la Corse pour nous Merci à vous en tout cas C'est terrible Non mais frère voilà c'est dingue On perd un smic il se marre tout le temps et il m'encule ma veste trop stylée Elle est faite pour résister à l'eau quand même a priori Oui mais c'est plutôt pardon que j'aurais préféré mais oui oui je pense qu'elle Je pense qu'elle a résiste à l'eau il a mis son ego avant le Je pense qu'elle a résiste à l'eau Mais pardon Moi c'était plus pour tester J'ai même pas encore dit pardon Et tu le diras pas Nous n'avons Paris et tant mieux Oui Ça n'était pas très drôle et ça n'est pas grave Ça n'est pas encore une fois un jugement sur la personne mais sur sa performance Comme à l'école Ça n'est pas un jugement sur la personne mais sur l'exercice effectué Ce n'est pas un jugement sur sa personne mais sur son attitude à un moment donné Exactement et les profs ne le rappellent pas alors que c'est précisément ça Bonjour à toi tu es... Destraël c'est mon pseudo bonjour les gars Bonjour Destraël à partir de maintenant nous ne devons pas rigoler Tu gagnes un abonnement Prime Vidéo on t'écoute Destraël de mon nom Yanis 21 ans Dépressif Anctueux Asocial Malmembré Peu sûr de lui Avec des complexes Liés à l'enfance Un égo qui... Putain t'as eu Martin T'as eu Martin putain Merde 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 T'as eu Martin C'est une très belle carte Ah let's go Il est plus du tout dépressif Non pas du tout Là je suis hystérique là je suis hystérique Allez j'aimerais pas les couches sur direct moi Oh la vache non pas un autre smic Il y a le deuxième smic Un smic à cause de Martin Un smic à cause de Martin Est-ce que ça va être ça ? Oh Excuse-moi t'as gagné le meilleur cadeau du coup Yanis tu gagnes une dose raisonnable de Tarama Une dose raisonnable de Tarama Je dirais une cuillère à soupe Max 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 hein Incroyable Bang bang la street ou pas Ca dit quoi ? Il fait gagner du Tarama On a 37 ans Qui fait gagner du Tarama sur internet ? C'est qui vous l'avez ? Eh Michou On t'entend pas là ? Ils sont oubliés Hein qui fait gagner du Tarama ? Ça fait gagner des cadeaux des voitures GMK fait gagner des voitures Il fait gagner du Tarama Ça fait grave plaisir en tout cas Il me semble que tu es gaucher Absolument pas Bisous Yanis Alors On était là On est proche On est très très proche du smic Putain Et en même temps c'est juste regarde Il avait besoin de Tarama ce gars là Autant tout à l'heure Mangouste avait besoin d'un smic Mais lui le Tarama on sent qu'il avait un travail à faire là-dessus Nous sommes prêts pour la suite Je passe un excellent moment J'espère que vous aussi tout de suite une pub The best stickman on t'écoute Comment vas-tu ? Quel âge vas-tu ? D'où ? Eh bah bonjour Pour commencer je m'appelle Derek J'ai 19 ans actuellement Je suis en ce moment en étude dans l'informatique Tu es belge ? Québécois Euh non pas actuellement Mais ça fait partie de la rigolade C'est pour ça que je garde celle-ci Donc je vais commencer si ça vous dérange pas Alors ça nous dérange absolument pas L'autre jour j'ai ouvert mon armoire Pis j'ai compté une joke à mon linge Il était pire Non mais t'as marre Yes Non t'as marre Yes Québécois manque Oui québécois bah oui Non mais je savais attends Merci beaucoup à toi Stanislas Je rappelle qu'il y a une case où il y a marqué rien quand même Que tu sois au courant Un enjoliveur Putain Et envoyer au Québec ça va être quelque chose Un enjoliveur au Québec Un enjoliveur qui part au Québec tout de suite Merci à toi énormément en tout cas Merci Tu passeras le salem à tout le Québec hein De notre part on aime la francophonie tu le sais Eh oui je sais Je vous adore aussi Bon Je vais effacer Martin bon ami Bon Martin faut qu'on parle Faut qu'on parle Non mais regarde bien le mec qui te dit ça J'ai plus ri que toi donc Eh alol kirisor ça veut dire qu'on sort tôt ça Ah ouais clairement ça veut dire moi je tombe tout de suite Ça veut dire alol kirisor on sort tôt là Ah vous c'est un peu drôle Fais de moi pour moi Alol kirisor ça veut dire qu'on sort tôt ça T'as marre maintenant stoïque d'accord Ouais t'inquiète On écoute le prochain Il suffit qu'il y en a un qui dise une blague sans chute Et Martin tombe tout de suite Salut Dropkill Hello salut salut Comment ça va Ça va très bien et toi tu as quel âge tu viens d'où et parmesan Euh j'ai 23 ans je viens de région française Je suis éleveur de coquillettes sur mon temps libre seulement Mais juste au jambon Parce que bof le reste Bah du coup par contre c'est dommage vous me voyez pas J'avais mis un t-shirt bleu Mais du coup finalement j'ai mis un t-shirt bleu Mais euh je vais vous faire un petit peu de musique aujourd'hui Euh j'ai une guimbarde vous connaissez la guimbarde ? La guimbarde bien sur il a des nouvelles lignes Martin a fait de la guimbarde tu peux la voir là dessus Et Martin a fait de la guimbarde pendant des années Ne rigole pas La bombarde Il a pas fait de guimbarde Martin Voilà ça c'était un bruit de guimbarde Euh ensuite je vais vous faire un petit peu de flûte à coulisses si ça vous va Bon c'est mes débuts hein J'ai du kazoo Alors là par contre le kazoo ça ça met d'accord tout le monde Je vais vous faire un petit peu de kazoo vous êtes prêts ? Ah oui oui c'est parti Oh le kazoo tiktok girl avec le C'est ce qui m'a tué du tiktok girl acapella Acapella en... Ouais alors franchement le acapella il est terrible Il est terrible A l'octave du dessous Déjà la chanson de base ça va pas Mais alors acapella un banger j'adore J'la réécoute souvent Ouais c'est terrible Quelle idée, l'idée est folle Oh tu m'as eu En fait ce que j'aime c'est que notre communauté elle sait comment nous avoir Ça c'est vrai c'est vrai Vraiment vous avez compris qu'on est con sur les conneries les plus cons Ouais ouais Ah tu m'as eu ça fait du bien De rire vraiment vraiment bien Mais toi ça sent que t'es drôle Dope kill on va tourner la roue pour toi Aïe Attention attention Wow Avec tiktok girl Est-ce que tu vois ce qu'il y a écrit ? Oui je vois je vois je vois Ça y est ça y est on vient de trouver pourquoi on l'a fait Tu viens donc de gagner l'équivalent de 1398 euros et des poussières on verra En fonction précisément du smic au moment où on te l'envoie Bravo à toi Qu'est-ce que tu vas en faire de ce smic ? Sûrement m'acheter un lot de kazoo encore plus de kazoo de je sais pas ou plein d'albums pour écouter encore plus tiktok girl et je sais pas Tu es drôle et tu m'as l'air bien nombré Oh bah écoute euh... Hein ? Bisous Marie-Gabrielle Merci tranquille Bravo Tu es Boutchou 1 2 3 Bonjour je m'appelle Anne et j'ai un petit quiz à vous faire Magnifique Encore une belge Canada Je vais vous faire un petit guide des expressions québécoises C'est sûr qu'il y en a vous connaissez Tirez-vous une bûche Enlève ton manteau Ou fume une clope C'est s'asseoir Super marrant Intéressant Avoir la fly à l'air Ouais le zizi toi t'as le zizi à l'air T'as laissé ta braguette ouverte ouais Avoir la fly à l'air c'est que ta fermeture éclair est ouverte Je l'ai dit Il l'a dit Avoir la fermeture éclair ouverte je l'ai dit Oh mais je m'excuse je vous entends très très mal Il n'y a aucun souci Redouane Benchetrit on t'embrasse Parfait Oh Redouane Benchetrit Attention il y a nosages qui est là bonjour nosages Coucou Est-ce que ton vrai prénom est Jason et c'est à l'envers Jason ? C'est exactement ça c'est Jason même comme tu l'as dit à la française Je suis intelligent non ? Jason quel est ton âge et quel DVD n'as-tu pas ? Euh j'ai 18 ans et je n'ai pas Star Wars 7 en DVD Ok on t'écoute Si si je vous jure On t'écoute pour ton contenu Ouais alors attendez j'envoie un pote d'arrêter de m'envoyer des messages parce qu'il me parle de son chien Hop Alors moi j'ai prévu un petit jeu Je vais vous poser des questions et vous allez devoir me répondre en De manière simultanée en même temps Donc déjà donnez moi le prénom d'un créateur de contenu sur internet Trois quatre Mister V Ok Donc maintenant vous allez répéter trois fois ce prénom en ajoutant une syllabe à chaque fois Mister V Grul On rajoute grul Mister V Grul Mister V Grul Mister V Grul Mister V Grul On va passer tout de suite à la prochaine Trouver un nom de famille qui va pas du tout avec Mister V Grul Mister V Grul Ciprine Donc maintenant prononcez ce prénom et ce nom de famille avec la voix que pourrait avoir quelqu'un qui s'appelle Mister V Grul Mister V Grul Ciprine Ok donc maintenant toujours en gardant cette voix Dites l'avis très sincère de Mister V Grul sur le service routier français Super Franchement il reste Des autoroutes assez impeccable Globalement on est bien desservis Ca coûte un poil le GR je te cache pas mais bon Le jeu est super Donc maintenant dites une passion très bizarre toujours en gardant la voix qu'a votre personnage Les rideaux belges J'avais des pépins d'huîtres moi Les rideaux belges et les pépins d'huîtres J'ai gagné J'ai gagné Putain mais mec c'est trop fort T'as dit les rideaux belges Tu m'es pas rendu compte que j'avais dit les rideaux belges Il est mortel ce jeu mec c'est drôle Oh il est bien On aurait du le faire dans LOL Avec les enfants oui Ca c'est un jeu qu'on aurait du faire dans LOL Putain c'est vrai ça Putain il est mortel ce jeu mec Jazon tu es vraiment drôle On va tourner la roue après que tu aies dit un chiffre qui n'existe pas Jazon Clique On a rien encore on est parti Allez Un vinyle d'occasion de salsa cubaine Putain On va te trouver Let's go On va te trouver un truc On ne précisera en aucun cas l'artiste Dans cette vidéo Il ne coûte jamais de salsa cubaine en plus je peux même pas te dire Ce sera bien Pourtant c'est très bien Il sera dédicacé évidemment Non A aucun moment C'est pas marqué Allez Oui On te le fait Let's go Merci Merci bravo à toi Merci de t'être donné comme ça c'est mortel Je t'aime Allez Salut Chers amis Quel plaisir En fait le format audio permet beaucoup plus de rire que des trucs visuels En fait c'est comme d'hab on voulait pas marcher sur les plate-bandes d'Amixem qu'on respecte Et du coup on se disait mais le fait de nous rire on veut pas faire en physique tu vois Et on s'est dit on garde la version de stream la version audio c'est toi qui a dit à juste titre il se passe quelque chose d'unique Bah on est obligé d'imaginer ça permet plus de trucs libres en fait Donc merci à nos équipes comme d'habitude je ne cesserai de dire Au Discord Calypso Oh ouais franchement très très fort très belle gestion du Discord On vous met le lien en description Oui Pour aller sur le Discord Oh mais c'est trop bien Il est caché Il est là Merci à Prime Vidéo d'avoir sponsorisé cette vidéo La saison de L.O.L. Kirisor sort demain Tout simplement Kirisor sort Oui j'ai un peu merdé là dessus moi qui suis si exigeant Pour retrouver les épisodes vous avez un lien en description Allez-y vous cliquez dessus vous prenez la souris le doigt Ça dépend si c'est tactile ou c'est souris si elle Elle sort demain C'est une vraiment une bonne saison qu'on a vu Vous allez voir Et notamment on vous a dit le triotel Jérôme Commander Marina Feuys, Audrey Lamy C'est assez énorme ce qui se passe Donc allez voir ça on espère que ça vous plaira On pense sincèrement c'est très dur d'atteindre le niveau de la saison 3 Avec Pierre Ninet, Joko et tout le monde et les filles Mais il se passe quelque chose de cool dans cette saison On espère vous vous régalerez Merci Prime On a fait gagner en plus des abonnements à tout le monde Ça c'est sympa Ça c'est très bien Feuillemann sera sur Prime Vidéo également Qui ici n'a pas son abonnement Prime ? Je crois que j'ai pas T'as pas Mathéo Martin vous prenez un abonnement Mathéo Tavar c'est à Paris On s'entend très bien avec Thomas Dubois Avec Tout Prime C'est les bénéfices de l'équipe Ouais évidemment Ça va se terminer maintenant la vidéo On s'entend très vite Au revoir Au revoir Au revoir A l'équipe